... Interrogé par les confrères de Knell dans l'émission Morandini, live mais également par ceux de Non-Stop People, Thierry Hardison a confirmé le non-retour de son chroniqueur Je Rends Star, le présentateur de l'émission, comme en deuillé de la nouvelle, vêtu de noir et l'air sombre, s'est alors confié à ce propos. Je Rends Star ne revient pas, contre mon gréveilleur. Ça lui a été annoncé ce matin, moi je voulais qu'il revienne mais la chaîne a dit non, on veut pas qu'il revienne. J'adore Je Rends Star mais ce n'est pas une raison pour aller au clash avec la chaîne. Je suis un peu désolé. On a trouvé un mec qui est vachement bien, qui s'appelle Pierre Lissiat. C'est sur Instagram que le principal concerné a réagi. Très attristé de la nouvelle, celui dont le sort était toujours incertain sur ses huit, n'a pourtant pas dit son dernier mot. Écarté du petit écran depuis l'affaire Je Rends Star Gat, le spécialiste des invitations dans le bain, s'est été expliqué chez Quotidien. Cette intervention-là, semble-t-il, a du tout été appréciée par la concurrence. Cyril Hanouna et la chaîne C8 en général n'ont finalement pas renouvelé son contrat pour la rentrée prochaine en conséquence. Jérémy Giscon, qui avait pourtant trouvé sa place auprès des autres terriens, doit donc s'en remettre à cette décision. Il poussera finalement un coup de gueule sur les réseaux sociaux. La photo publiée ce vendredi 15 juin suivie du message suivant. Aujourd'hui est une journée noire pour moi. J'apprends que je ne serais pas reconduit à la rentrée dans les terriens du dimanche sur C8. J'ai la sensation de perdre la chose qui avait le plus de sens pour moi. Je me suis battue pendant des mois pour revenir à l'antenne avec le soutien indéfectible de Stéphane Simon et de Thierry Ardisson, que j'ai toujours considéré comme un père télévisuel. J'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été pris pour un guignol, d'avoir été mené en bateau, d'avoir été considéré comme de la chair abuse pendant des mois par des personnages indélicats, qui ne respectent pas la présomption d'innocence. Entre belles promesses et retropédalages, l'indécision de la chaîne, qui a entretenu le suspense concernant mon éventuel retour, me donne la nausée. La vie continue. Je me réserve le droit de m'exprimer à ce sujet dans un prochain livre. Sous-titrage Société Radio-Canada